Il y a 11 ans, le monde entier a assisté devant son écran de télévision à la capture brutale et à l'assassinat de l'ancien dirigeant libyen, le colonel Muammar Kadhafi. L'Alliance Atlantique avait lancé une opération militaire d'envergure contre la Libye au prétexte de protéger la population de Benghazi et d'instaurer la démocratie dans le pays. 11 ans après les 26 000 sorties des chasseurs de l'OTAN à raison de 120 sorties par jour, l'ancienne Jamaï-Hiria arabe libyenne, rebaptisée l'État de Libye en 2013, continue de chercher un destin politique. Après des années de guerre civile et d'instabilité politique consécutive à la chute du régime Kadhafi, une lueur d'espoir semble toutefois poindre à l'horizon depuis la mise en place d'un gouvernement de transition en mars 2021 sous l'égide des Nations Unies. Celui-ci doit conduire le pays vers une élection présidentielle prévue le 24 décembre. Mais le chemin qui mène au salut est parsemé d'embûches et rien n'indique que le scrutin se déroulera comme prévu ou dans la sérénité compte tenu de l'animosité qui règne entre les camps ennemis. En attendant, les Libyens se posent des questions, manifestent une certaine lassitude tout en se rémémorant le bon vieux temps, époque où leur contrée était un arbre de paix et de prospérité. Il faut dire qu'en dépit du caractère autoritaire du régime qui y était établi, la Libye sous Mouama Kadhafi était l'un des pays les plus prospères d'Afrique. La Libye était en effet un état social où des biens publics étaient mis à la disposition de la population. L'électricité et l'eau à usage domestique étaient gratuites, tout le monde avait assez à l'eau potable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les banques libyennes accordaient des prêts sans intérêt. La dette publique représentait 3,3% du PIB contre 84,5% en France, 88,9% aux États-Unis et 225,8% au Japon. Le système de santé publique aux normes européennes, de même que le système éducatif, le taux d'alphabétisation moyen était de 82,6% qui permettait aux meilleurs étudiants de poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. En bénéficiant d'une bourse de gouvernement, il existait des endroits nommés « Djamaya » où l'on vendait à moitié prix les produits d'alimentation pour les familles nombreuses sur présentation de livrets de famille. Bref, les Libyens vivaient tellement bien sous Mouama Kadhafi que le nombre d'immigrés économiques libyens dans l'ensemble de l'Europe était infiniment plus faible que celui des immigrés algériens, tunisiens ou marocains. En sept mois, soit du 19 mars au 31 octobre 2011, les forces de l'OTAN, ou Barack Obama et Nicolas Sarkozy, alors respectivement présidents des États-Unis et de la France, ont détruit ce que les Libyens avaient mis 42 longues années à bâtir au prix d'un homme-sacrifice. Politiquement, socialement et économiquement, la Libye n'a plus de pays que de nom. Les conséquences de l'intervention otanienne, que l'on fait aujourd'hui de voir comme une fatalité supprenante, étaient pourtant parfaitement prévisibles, comme en atteste un rapport secret des services de renseignement militaire canadien, daté du 15 mars 2011, soit quatre jours avant l'entrée en scène de l'OTAN, celui-ci souligne qu'une intervention militaire extérieure en Libye risquait de plonger le pays dans l'instabilité et une longue guerre civile. Selon le dernier rapport de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, on estime que plus de 823 000 personnes, dont environ 248 000 enfants, ont besoin d'une aide humanitaire en Libye, en raison de l'instabilité politique persistante, des conflits et de l'insécurité, de l'effondrement de l'état de droit, de la détérioration du secteur public et du dysfonctionnement de l'économie. Le 20 octobre 2011 restera dans l'histoire comme la date de l'assassinat de l'un des hommes qui avait de belles visions pour le continent africain. L'assassinat du guide libyen est un crime de l'OTAN dont les conséquences ne finiront pas de si tôt de se faire ressentir en Libye et dans toute l'Afrique. L'assassinat du guide libyen est un crime de l'intérêt de l'Économie. L'assassinat du guide libyen est un crime de l'intérêt de l'insécurité. Merci.